Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire sur l'installation agricole en permaculture. On va donc s'attacher ici à décortiquer, et bien qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les grands enjeux. Alors on va balayer quantité de sujets, donc pour ne pas m'éparpiller dans tous les sens, c'est pour tenir le temps de ce webinaire, je vais m'efforcer d'être le plus synthétique possible, mais si vous avez des questions pour préciser ce que je raconte, vous pouvez bien sûr les mettre dans la barre de chat, et je vais me forcer d'y répondre le mieux possible. Au niveau du plan, je vais me présenter en quelques mots, pour revenir resituer le monde de parcours, après on va repositionner un peu les fondamentaux de la permaculture, de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce que c'est cette définition, on va parler du monde agricole, le monde agricole en France en particulier, les grands enjeux de l'installation agricole, donner quelques exemples de flermes permaculturelles, je vais vous préciser quelques axes pour la conception agronomique des fermes, commencer à vous donner quelques pistes de réflexion en termes de réflexion technique, et puis vous donner des ressources pour aller plus loin, pour creuser tous ces sujets. Et évidemment à la fin on a un grand temps de questions-réponses, on va pouvoir échanger et répondre plus spécifiquement à vos interrogations. Donc, je me présente brièvement, je reste d'Anton, j'ai commencé mon parcours en faisant une licence de droit, master en géographie et aménagement du territoire. Après mes études, j'ai travaillé pendant trois ans dans une association qui est la Confédération Générale du Logement, comme juriste immobilier. C'est en 2015 que j'ai découvert la permaculture, ça m'a passionné, j'ai été très vite convaincu par son intérêt, par son applicabilité aussi à toutes les échelles, pour tout type de projet, aussi bien individuel que collectif. Donc je me suis formé avec une initiation à permaculture, puis un CCP, un cours de conception en permaculture, c'était mon premier CCP, ici une petite photo de ce CCP mené dans l'écolieux Madone Art, à côté de Montauban, et qui était mené par Jean-Hirobeta Goyena. Je suis donc allé à la Rencontre du Monde Permaculturel, et une bonne occasion pour ça, c'était les Rencontres Nationales de Permaculture, c'était en mois d'août 2015, et donc chaque mois d'août, chaque année, vous avez ces RNP, ces Rencontres Nationales de Permaculture, qui sont le moment de grandes rencontres entre les permaculteurs de France. Avec un programme d'ailleurs très riche, si vous pouvez y aller, vraiment je vous invite à y faire un tour. Autre événement, autre chose qui a compté dans mon parcours, c'est faire du woofing pendant 5 mois, sur plusieurs fermes, avec différentes spécialités, différentes approches, dans plusieurs endroits en France. Ça a été aussi très formateur, et c'est vrai que c'est une des bonnes, de façon assez pratique de se former sur le terrain. Par la suite, fin 2015, avec Salvador Détré, j'ai pris la direction du collectif Permaculture 44, qui est devenu en 2016 une association, qui est le réseau des permaculteurs en Loire-Atlantique. Ça a été l'occasion de rencontrer beaucoup de monde déjà, de beaucoup travailler la diffusion de la permaculture sur le département, et puis d'organiser beaucoup d'événements grand public, des conférences, des soirées thématiques, des moments d'échange, des permapéros, des ciné-débats, etc. Donc, je me suis progressivement constitué un réseau dans le milieu agricole. Voilà quelques personnes avec lesquelles je travaille régulièrement. Renaud Bertrand, de la ferme des Champs-Libres, donc paysan boulanger à Chaumonray, dans le sud ouest de l'Ouver-Atlantique. La ferme des Hauts-Roseaux, qui se trouve à Pannesé, c'est dans la partie nord-est de la Loire-Atlantique. Lui, il se fait du maraîchage. Et puis, également l'oasie de la Chaumière, qui se trouve à Remouillé. Ça, c'est dans l'extrême sud de la Loire-Atlantique. Lui, il fait essentiellement du polyélevage en agroforesterie. Voilà, pour donner quelques petites références. Donc, formateur, consultant en permaculture, c'est un métier qui, ou plutôt une activité, qui s'est montée progressivement, à peut-être 2017. Donc, c'est de la formation, beaucoup, et aussi des séances de conseils pour d'apporteurs de projets. Et puis, l'édition et l'écriture de livres. J'en ai édité deux, l'un qui porte sur le droit de l'habitat et l'autre sur le droit agricole. C'est un site internet, une page Facebook et une chaîne YouTube. Voilà pour ma petite, petite présentation personnelle. Alors maintenant, repositionnons les fondamentaux de la permaculture. De quoi s'agit-il ? C'est né dans les années 70 en Australie, et plus précisément dans l'île de Tasmanie, qui se trouve au sud-est de l'île-continent. Deux pères fondateurs, Bill Molletian et David Ongren, qui ont une génération de différence. Bill Molletian est né dans les années 20, Ongren dans les années 50. Ce sont donc deux universitaires qui vont travailler sur la question de la conception des systèmes agricoles durables, avec déjà des prises de conscience très précoces pour l'époque sur les vulnérabilités des systèmes agricoles industriels. Pour préciser la petite histoire, Ongren était élève de Mollison, et Mollison a encadré le travail de thèse d'Ongren, qui portait justement sur la question des modèles agronomiques. Deux ouvrages en permaculture. Donc Permaculture 1, c'est le premier ouvrage qui traite de permaculture, qui est paru en 1978, il est subi par Permaculture 2 en 1979, et puis en 1988 paraît Permaculture et Designers Manual, écrit par Bill Mollison, et qui est l'ouvrage de référence mondialement sur la méthode de design de permaculture, la méthode de conception de projet qui est propre à la permaculture. Quelques autres noms pour parler de cette histoire, c'est Geoff Lawton, qui va prendre la direction du moment permaculturel à l'échelle mondiale, qui va être, on peut dire, le successeur de Mollison. Andy et Jesse et Darrington font partie des tout premiers permaculteurs en France. Ils sont installés en 1986 dans l'Aude pour créer une ferme diversifiée où ils font de l'élevage au vin, qui existe encore aujourd'hui. Donc ils font partie des pionniers, des personnalités de la permaculture en France. On peut aussi citer Marc Bonfils et Emilia Islip, des ingénieurs agronomes qui font partie également des pionniers, des toutes premières personnes à diffuser la permaculture en France et aussi à développer elles-mêmes leurs propres réflexions sur son application dans les systèmes agricoles. En 2007, Steve Reed, accompagné d'autres personnes, crée l'Université Populaire de Permaculture, l'UPP. Donc l'association nationale qui a vocation à coordonner, superviser ce qui se fait en matière de formation permaculturelle en France. Et c'est également en 2007 qu'il crée l'association Brin de Paille, qui est une association plus généraliste et globalement, c'est une association qui a vocation à faire réseau entre les permaculteurs à l'échelle nationale. Et c'est notamment elle qui organise donc ces fameuses rencontres nationales de permaculture une fois l'an. Donc trois grandes sources d'inspiration dans les travaux de Mollison et Hommegrène. D'abord, l'étude des écosystèmes naturels. On utilise tout le panel des sciences de la vie de la Terre, la pédologie, l'écologie, la climatologie, etc. pour comprendre, étudier le fonctionnement de ces écosystèmes et en tirer des leçons pour, déjà à minima les protéger, puis aussi penser nous-mêmes des systèmes qu'on met en place. Autre grande source d'inspiration, ce sera les traditions, à la fois des peuples premiers, mais également des paysanneries traditionnelles tout autour du monde, Mollison et Hommegrène étant convaincus que ces peuples ont, de par leur technique, leur mode d'organisation, leur mode de vie, des leçons à nous donner en termes justement de systèmes réellement durables et périns qui tiennent la route sur des siècles, si ce n'est, des millénaires. Et troisième grande source d'inspiration, ça va être les travaux de scientifiques, donc ils vont être largement cités dans les travaux de Mollison et Hommegrène. Ils sont nombreux. Pour en citer quelques-uns, Perceval Lyoman, un ingénieur qui est responsable de la création de la méthode de Keyline Design, dont je parlerai un peu plus tard, Masenobu Fukouka, un phytopathologiste japonais qui crée l'agriculture naturelle dans les années 70, John Russet-Smith, un ingénieur agronome qui fait partie des pères fondateurs de l'agroforesterie, et puis Robert Hart, qui est considéré comme le fondateur du mouvement des jardins forêts. La permaculture va s'institutionnaliser progressivement au fil des ans et créée dans les années 80, donc le permaculture et cherche-institut, l'institut de recherche qui est une référence à l'échelle mondiale. Il y a d'autres instituts de recherche qui sont créés par la suite. Donc, permaculture qui se diffuse dans les pays d'abord de langue anglaise après ces années 80. Globalement, ça va aller assez vite dans les pays riches. Ça, c'est une cartographie interactive qui se trouve sur le site permacultureglobal.org qui recense plusieurs milliers de sites en permaculture dans le monde. Diffusion des permacultures également dans les pays en développement à partir des années 90 via des ONG. Par contre, diffusion en France, un peu plus compliquée. Alors, on a quelques pionniers dans les années 80-90, mais ils restent encore extrêmement isolés et ça reste un courant que quasiment personne ne connaît. En fait, il faut véritablement attendre les années 2010 en France pour qu'on ait véritablement un développement et une diffusion de la permaculture. Donc, on a aussi un décalage historique qui est conséquent et dont il faut avoir simplement conscience. Alors, quand on parle de permaculture, on a un certain nombre de clichés, de stéréotypes, d'idées reçues qui circulent et je pense que c'est important de prendre le temps de les déconstruire. Faisons ça rapidement. Permaculture, non, ce n'est pas de faire des cultures sur but et des spirales aromatiques. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que ça. C'est un peu comme dire que faire de l'architecture, c'est faire des murs en briques. Il y a un certain lien, mais non, ce n'est pas ça. Permaculture, ce n'est pas une méthode agricole. Ça ne se restreint pas au jardinage et à l'agriculture et ce n'est pas une méthode. On va voir après ce que c'est. Il y a une méthode de design, ça, il est vrai, mais méthode, ça donne à penser qu'on a une sorte de protocole à suivre, une protocole technique à suivre, alors que ce n'est pas le cas. On peut décortiquer ça plus tard. Donc, permaculture, il n'y a pas de cahier des charges techniques avec des techniques obligatoires ou des techniques interdites. D'ailleurs, il n'y a pas de labellisation. De ça, vous remarquerez qu'on a une labellisation agriculte biologique, mais il n'y a pas de labellisation sur agriculture permaculturelle. Il n'y a pas non plus de dogme contre l'utilisation des énergies fossiles, donc contre la mécanisation. Par contre, on va chercher à les utiliser de façon raisonnable, voire à penser des systèmes qui peuvent éventuellement s'en passer. Mais il n'y a pas de dogme contre ça. Et ça peut être, notamment la mécanisation, peut être notamment intéressante pour mettre en place des systèmes de façon relativement rapide et efficace pour que ce soit des systèmes, par contre, qui, eux, vont pouvoir être très économes en énergie. Permaculture, ce n'est pas la même chose qu'agriculture naturelle, donc fondée par Masséna et Bufouca. Il y a une certaine confusion entre les deux courants, alors que ce sont quand même deux choses bien distinctes. Si, bien sûr, il y a effectivement une affiliation historique entre ces deux pensées. Et puis, il y a un autre cliché qui serait que la permaculture, ce serait nécessairement sur de la petite surface pour faire des installations de type micro-ferme, par exemple. Or non, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique forcément que sur la petite surface. Et vous avez des endroits dans le monde où vous avez des sites permaculturels sur des très grandes superficies. Il se trouve simplement que dans le milieu agricole en France, en règle générale, même quasi-totalité, des projets agricoles se font effectivement sur des petites surfaces, mais ça, c'est lié au contexte un peu particulier qu'on a en France. Donc, comment définir la permaculture ? C'est vrai qu'il n'y a pas une seule définition officielle. Personnellement, la définition que je formule, parce que je l'ai fait de façon intentionnellement synthétique, c'est l'art de créer des écosystèmes humains durables. Un art, pourquoi ? Parce que c'est un terme polysémique qui renvoie sur vos connaissances, vos savoir-faire, votre regard sur le monde et également sur la créativité. Il y a beaucoup de place pour la créativité en permaculture. L'art de créer, ça nous renvoie sur des méthodes de design, permettre de passer du rêve, d'une vision, de choses assez éthérées et jusqu'à des choses très concrètes. Créer quoi ? Des écosystèmes humains durables. Donc, on pense des systèmes, globalement, dont des systèmes agricoles, en s'inspirant fortement de la nature et on cherche à ce qu'ils soient structurés comme des écosystèmes. Donc, des écosystèmes humains, parce qu'ils sont créés par nous et ils ont vocation à répondre à nos besoins, nous, d'êtres humains. Et durable, c'est pour faire écho à l'étymologie permaculture, permanente culture, donc une culture permanente. C'est cette vision du long terme. Poser des choses qui vont fonctionner sur des décennies, voire des siècles. Réellement penser le triométisme. Au-delà de l'échelle même de notre génération. Alors, effectivement, je disais, c'est une démarche qui s'inspire de la nature, ce qu'on appelle aujourd'hui globalement le biomimétisme. On va tirer du leçon, finalement, des sources d'inspiration, au moins, du fonctionnement des écosystèmes et du fonctionnement des organismes. Par exemple, information intéressante, quand on y réfléchit, la source d'énergie primaire dans la quasi-totalité des écosystèmes naturels, c'est l'énergie solaire. Nous, ça nous amène sur une puce de réflexion, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des systèmes agricoles qui, fondamentalement, fonctionnent exclusivement ou quasi-exclusivement avec cette fameuse énergie solaire. Alors, au cœur de la permaculture, il y a une réflexion aux termes de changement de paradigme, c'est-à-dire du cadre conceptuel qui vous permet de comprendre et d'interagir avec le monde. Pour faire très simple, le propos ici, c'est de passer du paradigme qui est très largement dominé aujourd'hui dans le monde où l'être humain se considère dans une position d'extériorité et de domination par rapport au reste de l'univers, passer à un autre paradigme qui est celui où l'être humain se considère comme partie prenante du vivant et dans une démarche de co-création avec ce vivant. C'est radicalement différent en termes de représentation et ces réflexions-là, ça se décline aussi dans les sociétés et les organisations. C'est-à-dire passer, pour faire schématique encore une fois, de ces organisations pyramidales à des sociétés et des organisations horizontales. La permaculture, effectivement, c'est un projet de société qui ne se restreint pas à l'agriculture et le jardinage mais véritablement qui peut s'appliquer à tous les domaines ce qui est représenté ici par la fleur permaculturelle où on a les fondamentaux au centre et puis finalement, ils font du lien et ils rayonnent dans l'entité de domaine. Alors, quand on étudie la permaculture, souvent au démarrage, on est un peu perdu parce qu'il y a des quantités d'informations maintenant absolument considérables. Très bien, mais souvent, les gens sont un peu confus par cette profusion d'informations. J'aime bien utiliser la petite métaphore de l'arbre pour restructurer un peu tout ça. Aux racines, vous avez l'étude scientifique d'écosystèmes, des traditions et des chercheurs, des innovateurs, des scientifiques dont les travaux ont fortement inspiré Mollusselle et Grène. Le tronc, c'est cette philosophie et ces principes éthiques que je vais détailler un peu après. Principes de conception et principes fonctionnels, ça c'est nos grandes branches, des grands principes qui vont nous aider à structurer notre réflexion, à penser des systèmes, à trouver des solutions face à des problèmes. Et puis les petites branchettes, c'est des stratégies, puis enfin les feuilles, ce sont les techniques et les outils qu'on met en place. Ces stratégies, ces techniques et ces outils, ça dépend de votre contexte, ça dépend de vos parties prises, ça dépend de vos objectifs. Donc c'est très variable, justement. Il n'y a pas de stratégie technique et d'outil qui soit proprement, spécifiquement permaculturelle. Les permaculteurs vont aller piocher dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel courant, en termes de stratégie technique et d'outil. Et ce qui va nous permettre de passer de choses très abstraites, la philosophie et les principes éthiques jusqu'à quelque chose très concrète, c'est la fameuse méthode de design. Donc trois principes éthiques et douze principes fonctionnels plus des principes de conception. Alors, là, dans cet webinaire, je vais vous parler des principes éthiques et des principes de conception. Les principes fonctionnels, non, je ne vais pas les détailler, ça prendrait beaucoup trop de temps, on sortira complètement du cadre. Par contre, je vous enverrai par mail le lien vers un précédent webinaire que j'ai réalisé, qui s'appelle Introduction au marchage permaculturel, où là, pour le coup, je détaille l'application de ces principes fonctionnels, j'explique ce qu'ils veulent dire et avec des illustrations au niveau du maraîchage. Donc, principes fonctionnels, éthiques, pardon, prendre soin de la Terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement. Je fais très vite, prendre soin de la Terre, c'est à la fois diminuer mes impacts négatifs, mais aussi maximiser mes impacts positifs. Je diminue mes consommations, je diminue mes impacts en termes de pollution, notamment, et en même temps, je contribue à la régénération des écosystèmes, la régénération de l'eau, de l'air, de la biodiversité, et ainsi de suite. C'est ces deux volets-là qu'il faut bien comprendre dans ce principe. Prendre soin de l'humain, c'est comment est-ce que je prends soin de moi ? Ça, on va voir aussi des pistes pour ça dans le domaine agricole. Comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres ? Comment est-ce qu'on crée du vivre ensemble ? Comment est-ce qu'on refait société tous ensemble ? Partager équitablement, enfin, c'est cette notion de créer des formes d'abondance, de toute forme, et on va derrière chercher à les partager équitablement. Ces trois principes éthiques, après, à chacun de se l'approprier avec sa sensibilité, dans son contexte, avec sa culture, avec ses contraintes également. À vous de voir aussi qu'est-ce que ça voudrait dire dans votre projet. Les principes de conception, travailler avec la nature plutôt que contre elle, c'est plutôt que chercher à lutter contre ce qui va se passer spontanément dans les écosystèmes, c'est plutôt tirer parti des processus écosystémiques pour jouer avec la nature. Exemple très commun, c'est-à-dire qu'on va mettre le sol à nu dans l'agriculture. Ça, c'est ce qui se fait dans l'agriculture classique, que ce soit bio ou de l'agrochimie, peu importe. C'est la norme, c'est quasiment fait à peu près tout le monde. Or, mettre un sol à nu, c'est pas tout à fait naturel, c'est moins qu'on puisse dire, et les endroits où vous avez un sol à nu dans la nature sont les déserts. Sinon, vous avez toujours un sol couvert, d'une façon ou d'une autre. Donc, une façon de jouer avec la nature plutôt contre elle, en l'occurrence, ça peut être, quand vous n'avez pas de culture, ça peut être de faire des couverts végétaux, comme on a ici à l'image, ce qui sont aussi appelés engrais verts, qui vont nous permettre non seulement de couvert le sol, mais aussi d'avoir des effets intéressants en termes d'amélioration de l'état des sols et de gestion de la fertilité. Autre principe de conception, le problème est la solution. Ça peut paraître un peu curieux, le premier abord. C'est bien illustré par cette célèbre boutade de Mille Mollison que vous n'avez pas de problème de limace, vous avez une déficience en canard, c'est-à-dire que quelque chose que vous considérez à première vue comme problématique, si vous creusez la tête, et ce n'est pas forcément évident, mais on peut, le pari, du moins, et qu'on peut en tirer parti. J'ai une invasion de limace, ça peut me servir de nourriture pour mes canards. Autre principe de conception, et ils sont en miroir, c'est chaque élément a plusieurs fonctions, chaque fonction est assurée par plusieurs éléments. Ça, c'est créer de la rondondance dans les systèmes, c'est fondamental pour un objectif transversal majeur de la permaculture qui crée de la résilience dans les systèmes. La capacité des systèmes permaculturels à garder fonctionnelle leur fonction vitale en cas de choc, de perturbation venant de l'intérieur ou de l'extérieur. Petit exemple, je prends la fonction capter et stocker l'eau de pluie, je peux faire ça avec des mares, des étangs, des citernes ou encore un sol qui est très riche en humus, donc qui a une bonne capacité de rétention d'eau. Tout ça va se compléter, ce n'est pas concurrent, au contraire, c'est très complémentaire. Et si à un moment donné, vous avez un élément qui est répondant à une fonction qui ne fonctionne plus pour une raison quelconque, ce n'est pas grave parce que cette fonction vitale continue d'être réalisée, assurée par d'autres éléments. Alors, on parle de méthode de design, celle-ci peut être résumée par un acronyme qui est l'acronyme Vaux Brady Mets. Je vous le fais extrêmement court. Vaux Brady Mets, ça correspond aux différentes étapes. V, c'est vision. Je travaille déjà sur la vie, justement, votre rêve, vos aspirations. C'est quoi les valeurs que vous voulez voir incarnées dans votre projet ? C'est quoi ce qui vous inspire en termes d'inscription dans un territoire, au niveau politique, en termes de relations sociales, en termes d'esthétique ? Voilà. C'est finalement faire de l'observation intérieure sur ce qui vous anime, vous, c'est très personnel. Ensuite, l'observation, c'est récolter un maximum d'informations sur votre contexte où vous voulez, justement, faire votre projet. Si on parle de projet agricole, en l'occurrence, l'observation, c'est observer un site sous toutes ses coutures, sa topographie, la présence d'eau, le climat, l'état des sols, ainsi de suite. C'est aussi observer le contexte juridique. Par exemple, les réglementations d'urbanisme applicables sur la parcelle. C'est également observer le contexte économique. Je veux faire de l'arboriculture, très bien, mais quelles sont les dynamiques du secteur arboricole dans le département, par exemple ? C'est également le contexte social et culturel. Il faut entendre ça vraiment au sens très large. Les bordures, c'est qu'est-ce qui se trouve déjà en périphérie de votre projet, dans sa proximité ? Est-ce qu'il y a des menaces, des opportunités, des formes de ressources dont on pourrait tirer parti, des partenariats éventuels avec d'autres personnes ? C'est également les limites que vous vous fixez et qui vous sont fixées. Par exemple, je ne veux pas faire de mécanisation, ça c'est une bordure, c'est une limite que moi je me pose. Autre élément, c'est des limites qui me sont imposées. Par exemple, j'ai une limitation physique qui me contraint dans mon travail, c'est également une bordure. Les ressources, c'est un petit inventaire comme on l'indique, des ressources dont on dispose pour mener le projet. Vous avez les ressources humaines en termes de compétences, de disponibilité, ainsi de suite, les ressources financières, les ressources matérielles, des choses créées par l'homme comme des outils, des infrastructures, des bâtiments, et les ressources naturelles, la biométrie, des feuilles mortes, la présence d'animaux, que sais-je. Ensuite, l'évaluation, c'est une petite phase charnière où au vu de tous les éléments qu'on a récoltés jusque-là, on va fixer des objectifs opérationnels, des objectifs très concrets, et on va se poser derrière la question de quelles sont les fonctions dans mon système qui vont permettre de répondre à ces objectifs et quels éléments vont permettre de répondre à ces fonctions. Ensuite, on arrive sur la phase D, la phase de dessin, sur laquelle on va faire toute la conception technique du projet. Vous avez la conception, l'aménagement, la conception juridique, la conception économique, la conception au niveau de l'humain, par exemple, si vous avez un projet collectif, comment est-ce qu'on se organise, comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on met en place un système de gouvernance. Bref, c'est la conception du projet dans tous ces angles. L'implémentation, c'est la mise en œuvre qu'on crée du projet, la maintenance, c'est le fait de faire tourner le projet, de le faire fonctionner, et normalement, si vous avez fait une bonne conception technique, vous avez une maintenance qui est minimisée. C'est de la paresse intelligente, la permaculture. On limite le volume de travail. L'évaluation, parce que régulièrement, on fait des petits moments de bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en tirer des leçons, et, in fine, faire de la transformation, la dernière étape, c'est-à-dire, faire évoluer le système. Tout système permaculturel, dont des systèmes agricoles, c'est des choses qui sont perpétuellement évolutives. Cette capacité de se questionner, de se remettre en question, c'est absolument fondamental. Quand on pense de conception technique, on pense souvent aménagement, ça s'est tiré d'une séance de conseil que j'avais faite chez quelqu'un qui voulait faire une installation. Certes, c'est souvent ça qu'on va voir dans la littérature et les ouvrages, mais il y a toutes ces palettes-là. Ce n'est pas ce que l'aménagement physique, il faut aussi mettre ça en cohérence avec des aspects juridiques, techniques, sociaux, etc. Quand on pense à des aides-neufs, je vous reprécise ça, je passe. Question qui arrive souvent, permaculture et agroécologie, quelle différence ? Comme je vous l'ai expliqué, la permaculture, ça ne s'applique pas qu'à l'agriculture, ça s'applique aussi à l'habitat, à l'humain, à plein d'autres domaines. Premier élément, deuxième élément, c'est l'agroécologie, vous avez beaucoup de courants à l'intérieur. On a l'agriculture biologique et encore dans l'agriculture biologique qui est de multiples sous-courants et sensibilités, l'agriculture synthropique, l'absidémie, l'agroforesterique, l'agriculture naturelle, donc c'est très riche. Donc finalement, vous avez un point d'intersection qui est la permaculture appliquée à l'agriculture, c'est un des courants de l'agroécologie. Vous voyez ? Comme ça que moi, j'expliciterai cette différence et ce point de rencontre. Si vous voulez voir et aller un peu plus loin dans votre découverte de ce qu'est la permaculture de façon globale, je vous invite à voir ce documentaire qui est « L'Aveille de la permaculture » qui a été sorti en 2017 en France et qui, je trouve, est un documentaire très pédagogique si vous voulez découvrir et puis même si vous connaissez, de toute façon, c'est très agréable à voir ou même pour partager avec d'autres personnes. Alors, on va passer maintenant sur un autre volet qui est donner quelques billes pour comprendre le milieu agricole, notamment le milieu agricole en France et les enjeux de l'installation agricole. Alors, ce qui est fondamental à avoir en tête, c'est ce qu'on appelle la Révolution Verte, c'est-à-dire le terme globalement qui désigne l'industrialisation du secteur agricole qui, dans le contexte de la France, va avoir lieu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui, on considère que la Révolution Verte, c'est ça, c'est depuis 1945 jusqu'à aux années, milieu des années 70. C'est ce qui correspond à ce qu'on appelle aussi les Trente Glorieuses. Donc, d'un point de vue technique, cette Révolution Verte, elle est portée par quatre piliers. La mécanisation, l'arrivée massive des tracteurs dans les fermes, entre autres. L'irrigation, mettre en mise en place de systèmes industrialisés d'irrigation. La normalisation des variétés végétales et de races animales. Une standardisation, on utilise beaucoup moins de variétés et de races que dans les systèmes alcool traditionnels et on sélectionne de façon scientifique ces variétés et ces races de façon à ce que celles-ci soient bien adaptées à une productivité maximale dans des systèmes industriels. Et enfin, l'usage d'engrais chimiques et de produits phytosanitaires. Alors, au niveau un peu économique et au niveau de la structure des fermes, quelques chiffres ici que je mets parce que ça permet bien de se rendre compte des ordres de grandeur, il y a une certaine diminution de la surface agricole en France depuis les années 50 et les années 2000, 35 à 28 millions de surfaces agricoles tides, surfaces exploitées. Le nombre d'exploitations agricoles va baisser de façon spectaculaire, plus de 2 millions dans les années 50 à 437 000 selon le recensement agricole de 2016. Et là, par contre, à contrario, la surface des fermes va considérablement s'agrandir. Et c'est même une dynamique qui ne fait que s'accélérer actuellement. C'est une petite graphique qui représente l'évolution de la nombre d'exploitations selon leur catégorie en termes de taille. On voit donc baisse spectaculaire de celles qui font moins de 20 hectares et baisse aussi très conséquente de celles qui font 20 et 50 hectares et même celles qui font entre 50 et 100 hectares ont tendance à baisser. Par contre, le courant de fond, c'est l'augmentation du nombre de celles qui font plus de 100 hectares. Le paysage global, c'est celui d'un agrandissement des fermes qui vont absorber effectivement le foncier de leurs voisins. Après, cette dynamique n'est pas uniforme sur le territoire national, c'est un peu différent selon les territoires. Cette petite représentation permet de mieux s'en rendre compte. C'est vrai que c'est beaucoup plus marqué dans le nord de la France et globalement, dans les régions céréalières on va être sur des exploitations de très grande taille. Parce que globalement, cette industrialisation du secteur agricole, elle va permettre à un seul actif agricole, à un seul agriculteur de pouvoir démultiplier sa capacité de production et à pouvoir cultiver sur des très grandes superficies. Quand vous êtes exploitant en grande culture, vous pouvez exploiter 100, 200, 300 hectares tout seul. Maintenant, parlons un peu de la profession agricole. Le agriculteur aussi va baisser de façon absolument spectaculaire. 68,3 millions en 1955, 885,500 en 2015. Le tout avec une problématique de précarisation économique qui est un problème de fonds absolument considérable. Effectivement, quelques petits chiffres. La moitié des agriculteurs en 2016 avaient un résultat courant avant impôt, donc une somme d'argent qui est disponible pour eux pour leur propre rémunération par actif, donc inférieur à 14 000 euros. Donc la moitié en dessous du SMIC, grosso modo. un tiers avec une rémunération mensuelle inférieure à 350 euros. Effectivement, on a de tout en agricole, et certains sont très bien, mais le tableau global, c'est effectivement beaucoup de précarité. Avec aussi une problématique très forte sur le vieillissement de cette population agricole. En 2013, en plus, ce n'est pas une donnée très récente, mais je n'en ai pas trouvé de plus récente, c'est la moyenne d'âge d'être 51 ans avec 38% d'agriculteurs ayant 55 ans et plus. Et donc l'enjeu ici, il est absolument considérable, c'est qu'entre 2018-2028, ça c'est les estimations de la MSA, la moitié des agriculteurs en France vont prendre la retraite. Donc derrière, comment est-ce qu'on va faire ce renouvellement générationnel ? Très compliqué. Très compliqué, parce qu'actuellement, on est sur un ratio où vous avez deux agriculteurs qui partent à la retraite pour un qui s'installe. Donc on est sur le modèle dominant aujourd'hui dans le monde agricole qui est le modèle industrialisé, eh bien, il est de plus en plus contesté dans, mais surtout, à l'extérieur aussi du secteur agricole. Il est contesté du part de l'effondrement de la biodiversité auquel il contribue, la pollution et dégradation des sols auprès et il contribue également massivement, les problématiques de souffrance animale font de plus en plus parler d'elle, la fragilité des systèmes industriels vis-à-vis des fluctuations financières, l'arrivée de ravageurs qui sont résistants aux produits phytosanitaires, la fragilité par rapport au changement climatique et à la problématique de l'épuisement futur des ressources fossiles pose également vraiment question. Et enfin, on a au niveau social et économique des problématiques donc de précarité, d'isolement et de souffrance sociale qui sont véritablement à prendre en compte. Alors, je pense qu'il est très important aussi d'avoir en tête le fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe concrètement dans les exploitations agricoles si on n'a pas non plus conscience de toutes les filières économiques qui sont en amont et en aval. En amont, c'est tout ce qui est approvisionnement en matériel, en hydrocarbures, en engrais, ainsi de suite. Et à Val, c'est toutes les filières de transformation et commercialisation des produits agricoles. Et donc, ce qui se passe dans ces filières à Mont-Eval, de fait, ça conditionne fortement les choix des agriculteurs. Alors, à ces grands enjeux que j'ai très brièvement évoqués, la réponse que développent aujourd'hui les grands fournisseurs industriels dans le secteur agricole, c'est la robotisation. Donc, on a déjà fait une industrialisation et une mécanisation très poussée dans le domaine agricole, mais maintenant, l'étape suivante, et là, il y a énormément d'argent sur la table pour développer ça, c'est la robotisation, donc mettre en place des systèmes ultra-automatisés et pilotés par de l'intelligence artificielle. C'est une petite image du Endfree Hectare Project qui a été mené en Angleterre en 2016, un hectare de céréales cultivées de façon totalement automatisée. Plus aucun humain sur la parcelle. Tout se fait de A à Z avec des robots. Et ça, c'est quelques petites images que j'ai trouvées chez des industriels qui sont en train de développer ça. Ça, c'est un engin, par exemple, pour récolter des pommes dans un verger ou encore le développement des drones. Là, c'est l'explosion actuellement dans le milieu agricole. Là, c'est le gros phénomène de mode en ce moment. Le drone permettant déjà de pouvoir observer ses parcelles dans tous ses détails avec différents types de caméras. Et puis, ça peut éventuellement avoir d'autres applications comme l'épandage de produits phytosanitaires. Ça, c'est une petite image d'un industriel que j'ai trouvé quand même un peu amusante. Alors, je vous, d'ailleurs, pour vous montrer ça, je vous fais un petit extrait vidéo. Ça, c'est un robot qui est en cours de développement pour le récolte des poivrons. Des outils très mécaniques. Vous voyez, là, c'est la caméra de la machine. Il a une capacité de voir le poivron, de mesurer son degré de maturité. Puis, s'il juge que c'est sur la nature, il va couper à la base de la tige et récolter le poivron en question. Alors, il n'est pas encore aussi rapide qu'un humain. Il a 24 secondes à récolter un poivron. C'est bon. Mais par contre, lui, il ne demande pas de salaire et il peut bosser sans arrêt. Donc, vous comprenez bien que les industriels, tout comme les exploitants agricoles ont un système très industrialisé, ils voient leur intérêt dans le développement de ce genre de... Hop là. Je reviens sur la présentation. Pour revenir sur des enjeux très, très, très macro, se pose cette problématique à ce qu'à contrario, plutôt que passer sur des systèmes industrialisés, est-ce que l'agroécologie peut nourrir l'humanité ? Ça, je trouve que la réponse a quand même été bien apportée par le rapport d'Olivier Tucheter, rapporteur spécial à l'ONU en 2011. C'était le rapport agroécologie et droit à l'alimentation. C'est extrêmement documenté et bien étayé. Et donc, pour synthétiser vraiment le propos, il démontre effectivement qu'il est effectivement possible de répondre à l'ensemble des besoins nutritionnels de l'humanité avec les méthodes agroécologiques et ce, même dans une perspective d'accroissement de la population qui est prévue à atteindre 9 milliards d'individus pour 2050. À l'échelle de la France, on a des acteurs qui se sont mobilisés aussi sur ces questions de transition agroécologique qui proposent des scénarios de transition à l'échelle nationale. Donc, on peut citer les firmes d'alignées ou encore le scénario développé par After 2015 qui a été développé par ce cas-là. Alors, une forme de transition qui va en avoir lieu, c'est maintenant le développement de la bio. Ça, c'est dans les graphiques développés par l'agence bio. Et on voit que tous les chiffres de la bio maintenant sont dans le vert et c'est même un secteur qui est en pleine croissance. Là, vous voyez aussi bien en termes de superficie, taille de ferme, ainsi de suite. Effectivement, maintenant, on a un très fort développement, disons, grosso modo, depuis le début des années 2010. Alors, à la fois très fort développement, mais en même temps, le pourcentage des terres agricoles actuellement en bio, c'est encore entre 6 et 7%. Donc, il faut un peu avoir en tête ces deux réalités. Donc, la bio, globalement, c'est bien structuré. On a des institutions en place, donc la FNAP, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, avec son pendant l'ITAP, qui coordonne les programmes de recherche agronomique en bio, l'agence bio qui fait la promotion vers tout type de public également, et puis des institutions un peu plus locales comme les GRAB, les Groupements Régionaux d'Agriculture Biologique, ainsi que les GAB, les Groupements d'Agriculture Biologique qui, eux, sont à l'échelle départementale. La bio, c'est pas monolithique, on a un vrai type courant et sensibilité au sein de la bio, même différents labels, puisque vous avez le label européen, le label national AB, mais on a également d'autres labels, comme Nature et Progrès, des métaux biocohérences, qui vont, eux, labelliser, avoir d'autres cahiers des charges avec des philosophies un peu différentes. Pour approfondir ce sujet du milieu agricole, son évolution depuis la Révolution Verse, Sinti de suite, j'ai fait une vidéo d'une heure et demie qui s'appelle le portrait de l'agriculture française d'aujourd'hui, je vous invite donc à la voir si vous voulez creuser tout ça. Maintenant, une des grandes nouvelles et évolutions sociologiques qu'on a dans la profession agricole, c'est l'arrivée des orcades familiaux et des néopaysans. Orcades familiaux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va créer son activité agricole alors que lui-même n'est pas issu du milieu agricole, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun membre de sa famille jusqu'au troisième degré qui n'est agriculteur. Alors néopaysans, c'est un sous-type d'orcade familial, c'est un orcade familial mais un orcade familial un peu particulier puisque c'est un orcade familial qui est issu de la ville. Alors, il faut savoir qu'une bonne partie des orcades familiaux sont des personnes qui sont issues du milieu rural. Mais donc néopaysans, c'est un type un peu particulier d'orcade familial. Alors, il y a un profil sociologique qui est assez marqué qui commence à être étudié dans les travaux de sociologie qui est celui de personnes qui sont dans la vingtaine, la trentaine qui ont fait des études sup et qui ont fait derrière une activité professionnelle qui n'a aucun rapport avec l'agriculture et qui après font une reconversion professionnelle vers ce secteur avec globalement une aspiration très globale de changement de mode de vie. Donc pas seulement de transition en termes d'activité professionnelle mais aussi en termes d'aspiration sociale, politique et aussi en termes de cadre de vie. Ça, c'est bien illustré dans un documentaire que je vous recommande qui s'appelle Le jeune bergère qui est sorti l'année dernière. Vous voyez justement une cène néopaysanne qui a quitté l'île de France pour faire des délevages aux vins en Normandie. Alors effectivement, panne institutionnelle aujourd'hui, je vous disais, un ratio de deux agriculteurs qui partent à la retraite pour un agriculteur qui démarre son activité. Donc ça ne suit pas. Et puis deux tiers des installations ne sont aujourd'hui pas financées par la fameuse DGA à dotation aux jeunes agriculteurs qui est pourtant censée en théorie être la subvention la plus commune qui permet de financer des projets d'installation. Maintenant, transition sur les enjeux liés à l'installation agricole. Ce que je voudrais amener tout d'abord, c'est le fait qu'une ferme c'est quelque chose d'assez complexe. Donc souvent, quand on démarre, on pense aménagement, système de production, gestion technique, finalement, comment faire pousser des carottes et faire du compost. C'est très bien, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi d'autres dimensions qui sont aussi très importantes. communication et commercialisation pour vendre ces produits. Si vous êtes notamment dans un projet collectif, il y a cette question au niveau de la gouvernance, de la gestion humaine, comment est-ce qu'on communique entre nous si on est sur un projet collectif. Il y a aussi des aspects de gestion, gestion financière, comptabilité, gestion logistique. Et va s'articuler à tout ça cette question de quel impact environnemental et sociétal j'apporte avec mon activité. Et au centre, il me semble, on a cet enjeu crucial de la viabilité à la fois financière et humaine. Il faut que ça fonctionne. Il ne faut pas qu'on soit sur quelque chose qui soit en déficit et qui se retrouve en banqueroute. Mais aussi, il faut que ça tienne au niveau de l'humain, aussi bien au niveau des relations humaines qu'au niveau de la charge de travail. Parce que si vous vous retrouvez à bosser 70-80 heures par semaine, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir tenir très longtemps. Alors, il y a une problématique effectivement de clash de représentation. et c'est bien de pouvoir l'expliciter parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre le modèle agricole standard qui est le modèle industrialisé et puis les systèmes agroécologiques qu'on voit souvent en permaculture qui sont souvent axés dans des installations type micro-fermes, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout les oppose. À toutes les échelles, on est sur des projets différents. Ce soit à l'échelle de production industrielle versus échelle de production à taille humaine, entre guillemets, après on pourrait discuter de ce que ça veut dire concrètement. Monoculture ou monélevage qui ont des polycultures ou des polyélevages, circuit long de commercialisation versus aller sur des circuits courts et de la vente directe. Dans un modèle industriel, on ne fait que de la production qu'on commercialise alors que dans les visions agroécologiques, il y a une articulation entre des productions vivrières qui servent pour l'autoconsommation, l'autonomie alimentaire finalement des agriculteurs et de la production commerciale. Dans les systèmes industriels, on a cette pensée d'un paysage beau, c'est-à-dire c'est un paysage propre, entre guillemets, donc un paysage bien uniforme, bien maîtrisé, alors qu'un paysage beau, pour une approche agroécologique, c'est un paysage vivant, riche en biodiversité, riche en contraste, en milieux différents. Il y a aussi une représentation au niveau économique qui est très différente. Dans le système industriel, pour qu'on ait plus de revenus, on pense qu'il faut plus de foncier, plus d'espace et plus de matos. Alors que si on veut penser plus de revenus dans une approche agroécologique, ce n'est pas du tout la même réflexion, on est avant tout sur une réflexion autour de comment est-ce qu'on optimise un agroécosystème. Autre réflexion, c'est un bon aménagement dans un système industriel, ça veut dire forcément que des espaces les plus productifs possibles. Maximum de rentabilité au mètre carré. Alors qu'une réflexion en agroécologie, c'est plutôt un bon aménagement, c'est comment est-ce qu'on trouve une cohabitation intelligente entre ce qui va être cultivé, ce qui va servir à faire de la production, et ce qui est sauvage. Donc, on pourrait continuer encore longtemps sur ce clash de représentations, mais en tout cas, ce que je veux amener, c'est le fait que c'est absolument structurant et que ça explique beaucoup des incompréhensions aujourd'hui du milieu agricole vis-à-vis des néo-paysans et plus globalement des orcas de famille. Alors, il existe de nombreux freins, malheureusement, à l'installation des projets dits atypiques, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans les carcans des systèmes agricoles industrialisés. Donc, on a problématique de complexité administrative, c'est compliqué. L'inadaptation des dispositifs d'aide à l'installation, aussi, c'est quelque chose que je vois de façon régulière. La formation d'agroécologie, globalement, c'est insuffisante. Ça dépend des types de spécialités, ça dépend des territoires, mais à l'échelle très macro, on a encore du boulot à faire. On a problématique des nuisances et des concurrences déloyettes de l'agriculture industrielle, qui, notamment, peut casser les prix en jouant sur des économies d'échelle considérables. Difficulté de l'instruction sociale en milieu rural, ça, c'est particulièrement le cas pour les néopaysans, donc des personnes qui, à la base, vivaient en ville et n'ont pas la culture qui est présente dans le milieu rural. La question aussi de l'accès aux fonciers, c'est aussi un frein considérable pour les portes au projet. Et, enfin, pour terminer, la difficulté d'accès aux crédits bancaires, puisque, également, ces projets atypiques sont assez régulièrement convus comme non crédibles par les institutions bancaires, et donc, cet accès aux crédits qui est souvent nécessaire, eh bien, il est compliqué. Alors, autre réflexion en termes d'enjeux, c'est aller vers une diversité de production. Alors, c'est vrai qu'il y a de multiples intérêts à ça. Vous avez un métier plus riche, plus intéressant, c'est plus stimulant intellectuellement, une diversité des débouchés de vente, et donc, en théorie, vous avez plus de résilience économique. Si, à un instant, dans une année, vous avez une moins bonne production de pommes, eh bien, c'est peut-être récupéré par votre production de poules, par exemple, je ne sais pas, ou vous avez aussi des synergies agronomiques à trouver entre les productions, des associations, et puis, globalement, des formes d'interactions positives entre espèces végétales, entre espèces animales, et entre espèces végétales et animales. Alors, par contre, attention à ne pas vous diversifier trop vite, ce qui se voit aussi, et le problème, c'est qu'une diversification trop vite, vous n'avez pas les compétences qui se suivent derrière, vous prenez un risque à la fois au niveau technique et économique qui est assez considérable, et puis, au démarrage, vous n'avez pas encore vos débouchés commerciaux qui sont bien en place, donc, ça va être un peu compliqué à commercialiser. Moi, ce que j'aurais globalement tendance à recommander, c'est déjà de bien maîtriser une ou deux productions, c'est des spécialités, c'est-à-dire faire de la fleur coupée, faire de la micro-algues, peu importe, mais, en tout cas, une ou deux bières productions que vous maîtrisez vraiment bien, et ensuite, une fois que c'est des choses qui sont bien en place et qui tournent, on ajoute d'autres productions avec une à la fois. Et d'ailleurs, c'est pour faire écho directement avec des principes fonctionnels de la permaculture qui est privilégier des solutions lentes et à petite échelle, c'est-à-dire donner du temps au temps et penser des étapes, enfin, votre projet, pardon, par étapes. Il faut aussi réfléchir au phasage des projets. Autre problématique, si on parlait de prendre soin de l'humain, une implication de ça, c'est la question du confort et de la charge de travail physique. Une problématique qui n'est souvent pas conscientisée, je le vois bien, je ne vais pas parler de votre projet, mais c'est aussi un problème de fond. Il y a beaucoup d'accueilliteurs, par exemple, ça se voit beaucoup en maraîchage, qui vont avoir des TMS, des troubles musculo-squelétiques après 2-3 ans d'activité et donc des gros problèmes au niveau des articulations et du dos. Et ça, une fois que c'est en place, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, il faut être au maximum sur la prévention de ça et plus globalement, sur une réflexion autour de comment est-ce qu'on diminue la charge de travail physique. Alors ça, ça peut passer par beaucoup d'éléments. Ça peut passer par des réflexions autour de vos itinéraires techniques. Comment est-ce que, par exemple, je diminue le poste sur l'enherbement ? Ça, c'est d'ailleurs une des grandes réussites d'un des réseaux qui s'appelle le réseau Maraîchage-Sol-Vivant. C'est qu'avec leur approche qu'ils ont développée maintenant, ils ont quasiment plus de travail à faire sur le désherbage. Or, le désherbage, c'est dans les exploitations en agriculture biologique, c'est au moins un tiers du temps de travail. Donc, enlever ça, c'est enlever un poste de travail absolument considérable. Voilà, par exemple, la réflexion sur vos itinéraires techniques pour diminuer la charge de travail. Aussi, c'est les outils. Par exemple, comme la petite canne implantée, là, dont je vous ai mis l'image, on met votre plan. Plutôt que vous baissez, vous courbez pour aller mettre votre plan, eh bien, on peut mettre votre canne directement à même le sol et puis avec une petite manette faire passer le plan dans le sol. Donc, ça, par exemple, ça diminue la charge de travail physique. Et puis, c'est aussi réfléchir sur vos postures de travail pour les changer, pour bien les travailler, pour voir si vous avez la bonne posture de travail. Pensez aussi, comme à une activité sportive, à faire de la préparation physique, à vous échauffer, à bien vous hydrater et à faire des étirements. Donc, voilà, quelques petites réflexions que je voudrais amener là-dessus. Il y a aussi la charge mentale, le travail intellectuel aussi. Eh oui, parce que c'est aussi du job. Et la problématique de quels outils de gestion je mets en place, c'est aussi un grand sujet sur lequel il faut se former et qu'il faut bien réfléchir dans la mise en place des systèmes. Et donc, mettre en place, par exemple, un tableur avec, de façon très précise, semaine par semaine, ce que vous devez planter, semer, récolter, et ainsi de suite, eh bien, normalement, si c'est bien fait, ça devrait vous permettre de diminuer quand même des façons conséquentes la charge mentale. Alors, aussi, attention à la surcharge des projets de vie. Ça, c'est des choses qui se voient. L'ensemble d'une entreprise agricole, c'est déjà un boulot considérable. En plus, faire l'autoconstruction de son habitat, être parent d'enfant bas âge, c'est une bonne recette pour un burn-out. Et donc, voilà. Je voulais aussi amener cette petite réflexion-là parce qu'on a aussi des retours de gens qui se plantent en voulant mener tout ça de front. On va aussi sortir de certains clichés autour de l'installation. Donc, tout d'abord, il n'est pas forcément nécessaire que vous démarriez en achetant la terre, en étant forcément nécessairement propriétaire. C'est des choses qui se discutent. L'allocation peut être aussi une option intéressante parce que vous n'avez pas besoin notamment de développer les investissements nécessaires à l'achat. Si vous êtes sur une location de type bail rural, ce qui est le cas de figure le plus commun, vous êtes bien protégé en tant que locataire et ça peut vous permettre aussi de tester votre activité sans trop de prise de risque financière. Et puis, il ne faut pas opposer les deux. Vous pouvez d'abord louer un foncé agricole pour ensuite, par la suite, l'acheter à son propriétaire. Donc, je pense que c'est un des clichés qu'on peut déconstruire. Ensuite, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir l'habitat sur la ferme. C'est souvent ce à quoi les porteurs de projet aspirent, mais on peut aussi penser à un habitat proche de la ferme. Exemple, je m'installe, je n'ai pas de budget, j'ai une solution tout simple, c'est je loue un habitat qui est relativement proche. Comme ça, je n'ai pas à faire tout l'investissement qui serait lié à la construction, à la rénovation ou à l'achat d'un habitat directement sur le site. Lancement à temps plein ou temps partiel, aussi le standard, c'est de se lancer à corps perdu tout de suite à 100%. Alors qu'on peut tout à fait faire une transition professionnelle progressive et commencer à travailler par temps partiel, voire pourquoi pas à terme, continuer à garder aussi une autre activité qui n'a peut-être rien à voir avec agriculture. Et enfin, le standard, c'est de s'installer seul ou en couple, mais il y a aussi je pense des réflexions à avoir sur l'installation en collectif. Ce n'est pas simple, c'est compliqué en termes de montage, c'est un peu compliqué au niveau juridique, au niveau de l'humain aussi, c'est un vrai défi, mais par contre, ça a aussi des grandes forces, notamment en termes de complémentarité dans vos compétences et pour la diminution encore une fois de la charge de travail. L'importance de l'insertion sociale aussi, j'insiste là-dessus, parce que les néopaysans en particulier, donc les gens issus de la ville, connus et connaissent, ça se voit, des réactions de rejet, donc il y a une importance sur être proactif dans son insertion sociale si vous vous installez en milieu rural. Donc ça peut passer par être impliqué dans l'école si vous êtes parent d'enfant, être impliqué dans les associations locales, dans les fêtes locales, être abonné à la gazette du coin et ainsi de suite. Je précise ça parce que ce soit un enjeu qui n'est pas pris en compte. Et puis également au niveau juridique, vous avez de multiples problématiques, je vous ai listé celles qui me semblent les plus fondamentales qui sont de votre statut social, notamment est-ce que d'être cotisant solidaire ou exploitant agricole, là où les sociétés qu'on met en place pour gérer l'activité, également le foncier, l'autorisation d'exploiter, souvent nécessaire, les autorisations d'urbanisme, la question de l'achat de la fonction du foncier, quelle articulation on trouve entre activités lucratives, activités professionnelles et activités non lucratives, comme des activités associatives, et enfin, il y a la question des réglementations qui sont spécifiques à telle ou telle production que l'on a en place. J'avance. Comment financer le projet ? Bon, là, je vous ai listé tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai prévu de faire un autre webinaire, ce sera donc mardi prochain, qui portera sur les aspects juridiques et sur les modes de financement des projets agricoles, donc là, je détaillerai beaucoup plus. Là, je vous présente juste ça à l'écran très rapidement, mais je ne vais pas plus développer que ça. Alors, les fermes à permaculture, il y en a de nombreuses et je pense qu'il y en a suffisamment maintenant pour véritablement pouvoir démontrer que la viabilité de cette approche permaculturelle pour penser justement que les systèmes récolte sont viables à tout point de vue. Alors, ça, c'est l'image de la Zaytona Farm, en Australie, qui est donc le site d'expérimentation du Permaculture et Chasse Institute. On peut citer aussi le verger des fermes Miracle, qui est une grande référence en matière d'arboriculture en permaculture. C'est situé au Québec et c'est très bien expliqué dans un documentaire qui s'appelle Le verger permaculturel au-delà du bio, que vous pouvez trouver des versions payantes en ligne. Vous avez également la Polyface Farm de Joe Salatin aux Etats-Unis, qui est un très bel exemple aussi de polyélevage, qui est également très célèbre. La New Forest Farm de Mark Sheffard également aux Etats-Unis, qui fait aussi du polyélevage et lui, il amène en plus la question de l'agroforesterie en arboriculture. On se rapproche un peu plus vers chez nous. Le rédiger de permaculture en Suède, là aussi, plusieurs productions, c'est extrêmement bien documenté, par contre, qu'en anglais. Mais enfin, si vous vous êtes familiarisé avec la langue de Shakespeare, vous avez là énormément d'informations et de documentations sur cette ferme, qui fait de l'élevage de poulet et poules pondeuses, du maraîchage et de l'arboriculture. Krammeterhof de Zepholzer en Autriche, aussi site très connu, qui fait du polyélevage. La ferme de Dénier en Belgique, qui est d'ailleurs bien documentée dans ce documentaire, ici, La Terre, qui est sortie en 2019. Vous avez la ferme des Ruffaux en Normandie, si vous faites des petites recherches, vous allez trouver notamment des reportages sur cette ferme. La fameuse ferme du Béquiloin, qui est le site permaculturel le plus connu en France, le plus médiatisé. La ferme permaculture pour tous, qui fait aussi du maraîchage dans le Morbihan. Vous avez leur site internet qui est très bien documenté. Vous avez tout le design d'exploitation avec le suivi technico-économique d'exploitation aussi qui est disponible en ligne. C'est aussi un exemple très intéressant. Les jardins de Pond dans le Limousin, aussi du maraîchage diversifié, notamment qui tiennent une chaîne YouTube là où retrace toute l'aventure. la ferme Millefeuille en Ile-et-Vilaine qui mixe gastronomie et maraîchage. Père maraîchée dans le Gers, également bien documentée. Ou encore la ferme de Mazy dans l'Aude qui fait l'élevage au vin et de l'arbre de la culture. Donc voilà, tout un panel de profils, de tels d'exploitation et de contextes différents. Maintenant, je bascule sur une autre partie qui est la question des axes qui vont nous permettre de structurer votre réflexion quand on pense à la conception agronomique au niveau d'une ferme en permaculture. Ces axes, c'est un outil que j'utilise pour structurer ma réflexion parce que il y a des techniques qui en existent 36 000. On a vite fait de s'y perdre. Ces éléments-là, je trouve, sont utiles pour structurer la réflexion. Tout d'abord, ce que je voudrais amener, c'est la notion de trame écologique. C'est-à-dire qu'il est bien établi en sciences naturelles que pour que vous puissiez régénérer véritablement la biodiversité, il ne faut pas seulement créer des habitats qui sont séparés les uns des autres mais qu'on crée des trames où passe la biodiversité ou celle-ci peut circuler. Vous pouvez avoir des trames aquatiques comme des trames terrestres voire des trames aériennes pour tous les animaux qui volent. La trame par excellence dans la mienne agricole, c'est le bocage. Le bocage a été largement détruit par les politiques de remembrement foncier. Il y a encore des endroits en France où il est relativement bien préservé comme partie de la Normandie mais tout de même il a été largement détruit. Un enjeu très fort je pense pour le XXIe siècle ça va être la reconstruction de ce fameux bocage et auquel vous pouvez contribuer. Cette notion d'ailleurs de repracer des trames écologiques à l'échelle des territoires, je vous invite à voir une conférence qui a été faite par Hervé Covesse qui s'appelle de l'art de récolter le soleil et de récolter la pluie. C'est absolument passionnant et ça se trouve sur la chaîne Verde Terre Productions. Hervé Covesse est un quelqu'un qui est à la fois ingénieur agronome et permaculteur. Il peut vous amener beaucoup d'éléments sur ces notions-là. Je vous invite à voir. quand on pense trames écologiques l'élément qui est le plus simple et le plus courant c'est de planter des haies et ça il existe une vaste palette d'espèces qui permettent de le faire et des types de dispositions sur lesquelles on peut jouer. L'ouvrage de référence à mon sens c'est l'ouvrage planter des haies de Dominique Sautner c'est extrêmement bien documenté à tout point. Alors quand on pense composition d'une haie ce que je voudrais amener comme réflexion au moins ici c'est d'abord c'est la notion de mettre en place des espèces qui permettent d'en faire en sorte que globalement on va avoir une floraison toute l'année pour nourrir notre biodiversité en particulier nos insectes pollinisateurs. Le jeu il me semble important au niveau de la biodiversité après une haie peut avoir une multitude de fonctions et donc avoir vous dans le système que vous mettez en place à quelle haie vous attribuez quelle fonction parce que ces fonctions sont effectivement un peu très diverses vous pouvez soit mettre effectivement aller au maximum vers la biodiversité mais aussi produire du bois d'oeil du bois de chauffage du fourrage pour des animaux jouer sur une fonction de brise-vent pour réguler des vents qui ne seraient trop pas pour temps jouer un rôle de barrière défensive barrière sonore jouer un rôle plus olfactif et esthétique faire la production de fruits de produits médicinaux donc les potentialités des haies sont larges alors autre réflexion que je voudrais amener en termes de conception agronomique c'est la question de la gradation des sols c'est le contraire la dégradation des sols énorme problématique s'il en est puisque l'immense majorité des sols sont extrêmement dégradés il est courant qu'un sol agricole en France il ait moins d'un pourcent de matière organique ce qui est extrêmement ferme et qu'on est donc derrière aussi très peu d'activité biologique dans les sols plus autre problématique majeure la question de l'érosion des sols ça se chiffre en tonnes de sols qui sont érodés par hectare et par an donc c'est une problématique majeure comment agrader des sols en mauvais état je pense qu'il faut bien distinguer deux problématiques différentes la première problématique c'est qu'est-ce que j'apporte à mon sol pour le régénérer quand il est en très mauvais état c'est au démarrage du système il y a une autre problématique qu'il faut bien distinguer c'est qu'est-ce que je mets en place une fois que tout ça est régénéré qu'est-ce que je mets en place pour entretenir l'état de mon sol et entretenir sa fertilité ce qui est un autre axe de réflexion que je développe après les sols sont multiples là je vais simplement vous présenter brièvement certaines techniques qui ont bien fait leur preuve vous avez le bois réméal fragmenté le fameux BRF donc c'est des bois de rameaux qui sont fragmentés puis apportés au sol alors que ce soit directement à même le sol ou incorporés dans le sol de façon superficielle et ça c'est quelque chose qui est étudié en agronomie depuis les années 70 on a maintenant des résultats de recherche solides beaucoup de retours d'expérience et c'est extrêmement efficace bon bien sûr comme toute technique il y a l'art et la manière de le faire c'est effectivement une excellente technique qui peut être complémentaire à quelque chose qui est aussi très commun qui est l'apport de compost alors dans les systèmes agricoles on est plutôt sur l'apport de compost de déchets verts puisqu'il est assez facile de s'en procurer des quantités industrielles et quand on dit des apports massifs de compost à la santé c'est des quantités effectivement extrêmement importantes ce qui se fait c'est souvent des apports entre 200 et 500 tonnes par hectare ce qui est quand même considérable après autre apport potentiel c'est du biochar ce biochar c'est quoi ? c'est un type de charbon particulier c'est un charbon qui est issu de déchets végétaux très secs c'est riche en lignine et en cellulose donc des produits issus du bois pour faire simple qui sont donc brûlés avec une température assez basse et avec peu d'oxygène donc c'est une pyrolyse et ça crée ce charbon particulier qui a une propriété d'avoir beaucoup de porosité et donc il va jouer véritablement un rôle d'éponge dans les sols donc il va pouvoir notamment permettre de retenir l'humidité et les éléments nutritifs et ça c'est particulièrement intéressant sur des sols qui ont très peu de capacité justement à retenir l'eau et les éléments nutritifs ce qui est assez fréquent sur les sols à dominante sableuse par exemple donc là c'est quelques petites pistes que je peux donner alors après il y a la question de la gestion de la fertilité et c'est vrai que les techniques qui sont utilisées sur la gradation des sols sont aussi fréquemment utilisées sur la gestion de la fertilité c'est simplement c'est pas tout à fait de la même façon et pas dans les mêmes dosages alors la gradation des sols bon il y a effectivement on pourrait répéter ce que j'ai expliqué donc les trois techniques précédentes mais une autre notion que je voudrais amener ici c'est la notion de comment est-ce qu'on va boucler les boucles comment est-ce qu'on va pouvoir faire des systèmes qui sont au maximum autonomes en fertilité et ça c'est quelque chose qui peut se réfléchir à l'échelle de la ferme mais je pense que l'échelle la plus pertinente c'est l'échelle du territoire parce qu'en fait factuellement c'est très difficile une ferme d'être parfaitement autonome en fertilité même si elle a beaucoup de leviers pour le faire par contre une autonomie véritablement totale je pense que ça se réfléchit ça se pense véritablement à l'échelle du territoire dans lequel s'inscrit une ferme ça c'est une partie des réflexions des travaux fondateurs de Mollison-Humgren d'ailleurs ce qui est une petite représentation ici issue d'un de leurs ouvrages ce que je voudrais vous mettre en parallèle c'est le fait que dans la quasi-totalité de tous les systèmes agricoles on est sur une circulation linéaire de la fertilité et non pas une circulation en boucle pour exemple j'ai des sels des minéraux présents dans un sol d'une pâture c'est ça fondamentalement quand on parle de fermetilité dans les systèmes agricoles essentiellement on parle de ces fameux minéraux donc ils vont faire pousser de l'herbe qui est mangée par des chevaux le crotin qui est utilisé dans les systèmes de culture une grande partie de ces nutriments après sont exportés dans le produit récolté le fruit le légume et ainsi de suite c'est consommé par le consommateur les consommateurs en règle générale ils font leurs extréments dans l'eau et tout ça arrive sur des stations d'épuration et in fine dans les natratiques les cours d'eau et dans la mer donc on est sur une circulation linéaire de la fertilité et ça c'est quasiment la norme et c'est donc maintenant dans le futur avec les problématiques qu'on a sur la raréfaction à venir relativement prochaine des flux de matière et d'énergie et globalement aussi la problématique de résidence des systèmes on va devoir sérieusement se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir reboucler les boucles et sortir de ces schémas linéaires alors voilà ça c'est une autre technique que je voulais évoquer sur la gestion de la fertilité c'est donc les couverts végétaux dits aussi engrais verts donc ça va être des espèces d'annuels qui vont être implantées ou de biannuels ou de vivaces dans certains cas donc qui sont implantées sur les parcelles qui vont en vocation à entretenir la fertilité améliorer l'état des sols améliorant sa fertilité en améliorant en apportant peut-être de l'azote en contribuant à la porosité du sol en contribuant au bon fonctionnement de sa biologie et ainsi de suite vaste sujet dans lequel je ne vais pas rentrer plus en détail autre élément important sur l'agradation des sols et finalement la préservation aussi de la fertilité ça va être de faire une couverture sur les sols ce qu'on appelle un mulch globalement ou encore un paillage ça il y a là aussi de multiples possibilités ça peut être des matières organiques comme de la paille mais aussi de la fougère ou des déchets végétaux et ça peut être également des éléments inertes comme des pierres ou encore des bâches donc les possibilités sont multiples en tout cas le principe d'une couverture c'est de limiter les pertes d'eau par évapotranspiration donc derrière ça permet de limiter vos besoins d'irrigation et d'avoir quelque chose qui est un peu plus résilient par rapport notamment aux sécheresses ça permet de limiter les problématiques d'érosion également ça permet si c'est un mulch qui est organique de faire un petit apport également de fertilité par la dégradation de ce qui va se faire progressivement donc de ce matériau ça va permettre également de protéger votre sol vis-à-vis du rayonnement solaire donc aussi ça va véritablement faire un habitat pour la biologie de votre sol donc ça va être très bénéfique sur la biologie globalement des sols qui va être protégé et se nourrir de ce mulch si c'est un mulch organique bref tout ça peut dire que ça a de multiples intérêts après il faut après bien voir dans votre situation quel est le type de couverture qui est le plus adapté et quels sont ces contraintes autres réflexions la gestion de l'eau pour ça dans l'approche de permaculture on voit ça dans le design une méthode qu'on utilise ça s'appelle le keyline design un terme qui n'est pas traduit en français aujourd'hui et pour faire très simple c'est une méthode pour l'aménagement de sites qui a vocation à freiner infiltrer les eaux pluviales à les orienter à les canaliser à créer des points d'eau des points de stockage et également à répartir l'humidité d'un site sur toute sa surface pour éviter qu'on ait trop fort disparité dans des endroits qui seraient bien humides et des endroits très secs et ça c'est une photo de la New Forest Farm que je prends parce que c'est une très belle illustration d'application à grande échelle de ce keyline design qui va jouer comme on peut le voir ici sur la topographie du site sur les lignes de contours on joue sur ces lignes de contours pour stopper notre eau éviter qu'elle dévale les pentes au contraire qu'elle soit stoppée parce qu'elle s'infiltre dans le sol et que tous les excès d'eau soient canalisés donc un outil qu'on utilise fréquemment avec les endroits il s'appelle les baissières c'est un petit schéma pour représenter le dé un chance d'écoulement de l'eau un petit fossé qui va déjà disons canaliser les excès d'eau et infiltrer l'eau en profondeur hop à côté on a éventuellement effectivement la terre décaissée qui permet de faire un support de culture et donc c'est une petite image d'une baissière et donc ça ça peut être réalisé peu importe le degré de clivité et ça peut être réalisé effectivement sur des fermes comme on voit ici qui ont une déclivité finalement relativement faible donc ça structure notre paysage ça structure notre aménagement et puis je trouve que c'est un aspect esthétique intéressant donc il y a de nos excès d'eau ils vont être canalisés orientés vers des endroits de stockage ça peut être des mares ça peut être des étangs ça peut être des retenues d'eau comme une retenue d'eau collinaire comme on a ici autre axe majeur la question de l'agroforesterie disons que ici vous avez un concept que je voudrais amener qui est celui de la succession écologique là aussi je le fais très bref quand vous ne touchez rien à un terrain qui est mis à nu il va passer par différents stades de succession en termes de biodiversité et in fine vous arrivez à arriver en tout cas en France en la majorité des cas sur de la forêt et donc c'est vrai que dans les systèmes agro-industrialisés on revient toujours à l'instant zéro du sol mis à nu donc au contraire l'agroforesterie c'est un pari d'arrêter de revenir tout de jour vers ce stade zéro et au contraire de jouer sur un stade de succession écologique un peu plus poussé en intégrant véritablement les arbres dans et autour des parcelles agricoles l'intérêt de la présence de l'arbre dans les systèmes agricoles je trouve qu'il est bien illustré par cette illustration qui est issue du réseau AFAC agroforesterie ça stocke du carbone atmosphérique ça joue un rôle de brise-vent ça diversifie des productions avec du bois de chauffage du bois d'oeuvre la production de fruits et ainsi de suite ça apporte aussi beaucoup de matières organiques les branchages et les feuilles c'est bénéfique donc ça entretient de la fertilité dont je parlais tout à l'heure ça joue un rôle de pont de poids d'un nutriment et d'ascenseur hydraulique parce que ça peut chercher des sels minéraux et l'eau très en profondeur ça va jouer un rôle d'épuration des polluants éventuellement présent ça contribue à la lutte contre l'érosion ça permet d'apporter de l'ombre qui va être intéressante en termes de protection des cultures et des animaux ce qui permet aussi d'avoir une meilleure productivité création de l'habitat et de la ressource pour la biodiversité donc intérêt globalement pour la biodiversité et aussi sur l'activité biologique des sols donc petit panorama extrêmement rapide mais ça pour dire que tous les effets bénéfiques sont extrêmement multiples et à mon sens il me semble aujourd'hui indispensable de penser les systèmes permaculturels dans une optique agroforestière alors ça c'est à une échelle un peu micro mais à une échelle macro aussi l'agroforesterie joue aussi un rôle très important dans les paysages c'est représenté ici par ce schéma aussi issu d'un autre réseau qui est l'association française d'agroforesterie qui est une association jumelle à fac agroforesterie si on parle du maraîchage par exemple une application de l'agroforesterie c'est ce qu'on appelle les vergers maraîchers vous allez avoir des bandes fruitières on va avoir des arbres et d'autres plantations éventuellement et puis entre ces bandes fruitières vous avez vos supports de culture pour le maraîchage que ce soit en pleine terre en butte ou en planche maraîchère et ça c'est bien étudié on a beaucoup de retours d'expérience là-dessus et notamment vous avez tous les résultats de recherche issus du programme CASDAR SMART qu'on peut trouver en ligne ils ont utilisé ce guide associé légumes et arbres fruitières et un agroforesterie qui est une excellente référence si c'est le genre de système qui vous intéresse ça c'est issu d'un autre dizaine que j'avais réalisé où on avait fait à la fois sur un hectare d'une partie en verger maraîchers en voie à la partie nord et une partie de jardin forest ce qui est assez différent en partie sud ce que je veux amener aussi à travers ça c'est le fait que on peut penser comme je l'expliquais tout à l'heure production vivrière ce qu'on fait en régénérance dans un jardin forêt et production commerciale il n'y a pas de raison d'opposer les deux et on peut penser tout ça dans un même aménagement et ce qu'on peut aussi amener ici avec cette illustration c'est le fait que les axes dont je parle évidemment qui sont interconnectés sont complémentaires parce que vous voyez ça a été pensé de façon à suivre les courbes de niveau ainsi que canaliser les eaux pluviales dans des retenues d'eau donc on retrouve ici notre notion de gestion de l'eau donc les grands axes dont je parle ici ils sont évidemment tous interconnectés complémentaires enfin dernier élément la diversité spécifique et génétique donc la diversité en termes d'espèces dans un système la diversité génétique c'est à dire pour une espèce donnée végétale ou animale favoriser une grande diversité au niveau de la génétique et cette diversité donc ça va jouer bien sûr sur la question de la sauvegarde des variétés des races anciennes qui est un sujet effectivement important mais ce que je voudrais aussi vous amener avec cette idée là c'est que non seulement on veut aller vers le sens de la préservation de la biodiversité cultivée mais aussi sur la recherche de synergies entre ces éléments synergies entre animaux par exemple synergies entre espèces végétales petite illustration ici en grande culture avec une plantation où on fait à la fois de la férole et du blé donc notre culture commerciale c'est la culture de blé et en même temps c'est pensé de toute façon qu'on ait aussi de la férole qui elle va notamment aider à meubler le sol et à apporter de l'azote ce qui va être forcément bénéfique à la gestion de la fertile bon maintenant je transitionne sur la question des associations nationales j'évoquais déjà ça donc BrainPay et l'UBP je ne vais pas plus développer sur la notion des réseaux ils sont très multiples et donc j'ai fait une vidéo là-dessus qui détaille 30 réseaux présents à l'échelle nationale donc découvrez les réseaux agricoles alternatifs en France sur ma chaîne YouTube je vous invite à y aller si vous voulez avoir plus d'infos à ce sujet quelques-uns d'entre eux fermes d'avenir qui est donc très axée sur ces notions d'aide aux néopaysans et les installations en microfermes et qui développe beaucoup d'outils dont un réseau social et une cartographie des portes de projet qu'on voit ici à l'écran le réseau AFAC agroforesterie donc le réseau des professionnels d'agroforesterie qui a également beaucoup d'éléments sur son site internet dont cette cartographie de projet agroforester en France le réseau Maraîchage Solivant qui est un grand réseau de recherche et développement en matière de maraîchage qui a une chaîne YouTube extrêmement fournie avec quantité de visites de fermes de formations de conférences je voudrais mettre également en lien tout ça avec le réseau Oasis issu du mouvement Colibri qui me semble aussi fortement complémentaire avec les démarches dont on parle ici alors comment se former j'ai fait aussi une vidéo spécifique là-dessus donc je vous renvoie à ça si vous voulez un peu creuser effectivement il y a des formations non diplômantes des formations diplômantes comme le BPE le film que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire être nourri logé sur une exploitation biologique contre le fait de travailler quelques heures par jour le tout pour apprendre finalement sur le terrain une approche des techniques ainsi de suite des livres des magazines des MOOC des vidéos l'idée d'expérimenter sur son terrain à toute échelle et puis aller à la rencontre des acteurs des agriculteurs des visites des festivals des portes ouvertes et les RNP le site woofing.fr donc petite image de ce site qui est la principale plateforme du Woofing en France donc j'ai fait un nouveau ce document permaculture, agroécologie et éco-construction des ressources variées pour découvrir et se former qui va vous lister des dizaines de références en termes de livres de sites internet de sites YouTube ainsi de suite je vous enverrai par mail après le webinaire vous pourrez fouiller tout ça pour avoir quantité de ressources sur l'aspect webinaire le mardi prochain donc à 19h je vais traiter plus spécifiquement des sujets que j'ai très rapidement invoqué qui sont la question du financement des projets et des aspects juridiques là on va vraiment traiter ça en profondeur et puis j'ai déjà fait un webinaire qui se trouve sur YouTube qui s'appelle introduction à ma recherche permaculturelle ceux qui s'intéressent spécifiquement à cette spécialité du maraîchage je vois ça beaucoup plus en détail alors sur la donc ça c'est le week-end du 11 et 12 avril le week-end la semaine prochaine je ferai une formation qui sera spécifiquement effectivement sur les enjeux de l'installation agricole et je mène ça avec aussi un Renaud Bertrand que j'évoquais tout à l'heure qui est paysan boulanger et donc sur deux jours on a un gros programme pour balayer tous ces enjeux liés à l'installation agricole donc j'évoquais aussi si vous voulez avoir de la documentation sur les aspects juridiques moi je propose l'ouvrage le guide juridique pour faire ma alternative où j'essaie de traiter de façon accessible à tous les grands enjeux liés à l'installation donc les questions de statut social de type de société et ainsi de suite voilà c'est tout pour cette présentation je vous remercie pour votre attention c'était Danse j'espère que c'était tout de même compréhensible écoutez on peut prendre maintenant le temps pour répondre à vos questions alors première question j'ai un projet d'installation maraîchage oui j'ai repéré un terrain mais il est très vanté cela est-il rédhibitoire alors effectivement faire pousser une haie coupe vent ça prend du temps oui le powerpoint le support ce n'est pas un powerpoint mais oui le support je vous l'enverrai par mail donc la question du vent c'est vrai qu'une haie brésilante ça met du temps à pousser d'accord cela dit la solution que je vous conseillerais c'est des c'est des barrières frein de vent barrières brésilantes voilà donc c'est des choses qui se dépendent c'est des barrières mécaniques qui sont étendues alors attendez je vais vous mettre l'autre set de vous trouver ça vous avez un petit exemple c'est beaucoup utilisé dans le secteur agricole alors hop je vous mets un petit je vous cherche un petit exemple je vais juste un fornisseur et hop voilà voilà c'est un exemple vous voyez concrètement ce que ça ressemble ça ce genre d'installation ça coûte pas bien cher et ça peut être en place très vite pour le coup là ça va freiner votre vent vous pouvez donc tout de suite mettre en place ce type de barrière et derrière vous faites votre vous plantez votre rébrisant et puis quand celle-ci sera suffisamment mature normalement vous devriez pouvoir enlever la barrière brisant et puis la revendre ou la donner à quelqu'un d'autre effectivement si vous êtes sur un endroit très venté par contre ça va poser il faut vraiment prendre en compte cette problématique de freiner les vents parce que ça ça va impacter considérablement votre culture et vous aurez de faibles rendements si vous ne traitez pas cette problématique alors qui conseillerez-vous pour l'aide de conseil à la création et la mise en place de microfermes urbaines alors c'est très spécifique alors sur l'agriculture urbaine ce qui est effectivement en plein en plein développement maintenant en France vous avez le réseau AgriVille le réseau AgriVille ça c'est un réseau de recherche c'est surtout un réseau universitaire à la base sur l'agriculture urbaine ça ne répond pas directement à votre question mais déjà pour trouver de l'information sur le sujet c'est quand même pas mal après pour être accompagné je vais vérifier il faut que je retrouve son site il y a un réseau qui est lié à ça la FAUPE l'association française d'agriculture urbaine qui est le réseau national des professionnels de l'agriculture urbaine donc ça je pense que c'est la bonne porte d'entrée après je pense que c'est la bonne porte d'entrée pour trouver des gens des professionnels sur votre territoire alors plus spécifiquement en permaculture en plus c'est encore c'est pas encore très facile à trouver à croiser avec le réseau BrandPi comme je l'évoquais c'est quand même censé être le réseau au niveau national pour les permaculteurs et puis dans certains territoires vous avez des réseaux plus locaux par exemple ici chez nous on a permaculture 44 vous avez permaculture 85 en Vendée il y a permaculture Normandie sur la région Normande on a permaculture Pays d'Oc donc en Occitanie donc voilà à recouper voir à la fois la FAUPE en même temps les réseaux soit les réseaux permaculture culturel un peu local ou si vous en avez pas chez vous au moins contactez le réseau BrandPi alors ensuite quelle région est la mieux adaptée selon vous pour s'installer en maraîchage verger avec le changement climatique écoutez les modèles de la Météo France sont quand même assez clairs les régions qui seront les moins impactées à long terme par le changement climatique c'est la région Normande et la Bretagne voilà donc si si c'est ça enfin si c'est votre préoccupation majeure vous avez plutôt intérêt à aller dans ces régions là alors ensuite il me semble que les conceptions d'un design d'internaculture commencent d'abord pour une longue période d'observation et d'analyse oui tout à fait quel est le délai entre le choix du terrain et la définition d'un premier design cohérent et le début d'éventuel aménagement il n'y a pas de standard il n'y a pas de réponse toute faite j'ai pas de réponse toute faite et Mel Bollison et David Nogren ils n'ont imposé aucun durée minimum à vous de voir mais en tout cas effectivement prenez vous remarquez très bien prenez bien le temps de l'observation et de la conception avant de vous lancer et ça m'amène sur un autre conseil que je vous donnerais c'est prenez bien le temps de vous former avant de vous lancer parce qu'une fois que vous êtes lancé dans votre activité c'est compliqué de se dégager du temps pour se former et puis évidemment mieux vous serez formé normalement mieux vous concevrez bien votre système et mieux celui-ci normalement devrait être bien conçu et bien trouvé lorsque vous accompagnez les projets de construction de fermes en collectif alors de fermes collectives est-ce que j'ai eu des exemples oui c'est vrai que j'ai eu quelques exemples là-dessus accompagnez-vous également la création du collectif et la mise en place d'une gouvernance partagée oui ça je le fais je travaille sur le titre d'intelligence collective sur l'écriture des statuts d'associations ou de sociétés donc effectivement je fais ça et je fais aussi des formations qui portent sur l'animation de projets collectifs où là vraiment on voit des aspects de gouvernance de communication des projets collectifs ainsi de suite quelle piste pour construire un collectif solide vaste sujet ça mériterait un webinaire à lui tout seul je ne sais même pas vraiment par où comment c'est tellement le sujet est vaste en tout cas si vous voulez faire une ferme à plusieurs travaillez beaucoup sur votre vision du projet prenez vraiment le temps de le faire parce que une fois que vous êtes lancé et que vous vous rendez compte que vous avez en fait en vrai vous n'avez pas la même vision les uns les autres ça va être difficile et il y a beaucoup de projets collectifs qui se plantent à cause de ça je suis arrivé en route peut-être là-dessus déjà loqué la permaculture demande d'un beaucoup observé de commencer petit comment conseillez-vous ce besoin avec le besoin de rapidement se rémunérer oui bonne question des productions temporaires des activités complémentaires temporaires oui pourquoi pas alors c'est là que je vous renverrai sur une autre chose importante que j'ai amenée tout à l'heure c'est la notion de phasage voilà tout ne va pas se faire en un santé donc il faut vous penser les étapes de votre projet et effectivement pour dégager du chiffre d'affaires à courte échéance il y a certaines formes de produits et de services que vous pouvez faire qui ne donnent pas un budget incroyable et qui peuvent vous permettre de répondre à ce problème alors globalement si vous êtes sur le maraîchage ce qui est le cas beaucoup de porteurs de projets ça va vous êtes quand même sur une spécialité qui est plutôt favorable pour ça parce que vous avez tout un ensemble de productions comme du mesclin comme du radis comme une quantité de légumes feuilles notamment qui ont des cycles de production extrêmement rapides et donc vous avez une récolte au bout d'un mois vous faites des récoltes mois à mois après mois donc vous pouvez dégager du chiffre d'affaires très vite après il y a des formes de services qui sont relativement simples à mettre en oeuvre notamment tout ce qui relève de l'agritourisme faire des fêtes des événements des visites et ainsi de suite ça c'est quelque chose qui a le vent en poupe actuellement qui marche hyper fort donc ça ça pourrait être une stratégie intéressante voilà c'est c'est quelques petites pistes que je peux vous donner bon je vais un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup d'autres questions voyons voir alors pour une personne qui est en Vendée contactez Permaculture 85 oui vous avez la chance ici d'avoir un réseau départemental donc il faudrait se mettre en relation avec ce réseau là Permaculture 85 un site internet donc vous faites une petite recherche sur un moteur de recherche vous allez trouver tout de suite alors d'autres questions alors des formations et ateliers concernant le maraîchage en connaissez-vous pour se former en arboriculture fruitière oui oui alors bon tout d'abord il y a toutes les formations en arboriculture en bio pas en permaculture en tant que telle mais en bio on a tout ce qui est proposé par les GAB par les GRAB globalement vous avez une grande offre de formation en bio qui est finançable via le fonds de formation professionnel VVA donc et puis bien sûr on a des formations diplômantes comme les BPROA qui sont spécialisées en arboriculture ça c'est des pistes institutionnelles qui sont déjà bien en place après sur l'arboriculture fruitière spécifiquement permaculture c'est vrai que c'est plus rare déjà vous avez l'excellent exemple qui est celui de Stéphane Sopkoviak au Québec c'est ce que j'évoquais c'est à dire le verger des fermes miracles et ça c'est super bien documenté il a une chaîne YouTube qui s'appelle Stéphane Sopkoviak et vous avez donc ce documentaire qui s'appelle verger permaculturel au delà du bio on suit pendant une heure et demie tout le détail du système Stéphane Sopkoviak fait aussi maintenant des formations non seulement au Canada mais aussi dans d'autres pays donc pourquoi pas c'est peut-être une occasion de se former également ce que développe actuellement le conservatoire régional d'Aquitaine qui est extrêmement intéressant avec la directrice de recherche Evelyne Letherme qui fait des travaux sur l'arboriculture fruitière diversifiée qui est vraiment extrêmement pertinente voilà les propos premiers éléments qui me viendraient à l'esprit par rapport à ça est-ce que je pourrais dire d'autres sur l'arboriculture sur le 44 non on n'a pas de dans l'Ourop Atlantique je suis en train de fouiller dans mon esprit mais non on n'a pas d'arboriculture fruitière en permaculture en bio on en a pas mal mais pas en permaculture c'est comme tout à l'heure il faudrait que vous voyez au niveau de votre réseau si vous avez un réseau de permaculteurs au niveau local il faudrait le contacter pour voir si vous avez donc des arboriculteurs dans votre territoire alors un BPRO est-il indispensable pour se former en maraîchage ou le cursus proposé par l'UPP suffit-il alors en fait il y a beaucoup de questions dans cette question non le BPRO n'est pas indispensable on peut s'en passer il y a un certain nombre de porteurs de projet qui le font d'un point de vue juridique administratif c'est pas obligatoire ou indispensable d'avoir le BPRO on peut faire sans là-dessus je développe ça véritablement dans ma vidéo qui s'appelle comment se former en permaculture en agriculture je fais une vidéo spéciale là-dessus il va en un quart d'heure et je parle beaucoup de cette notion de BPRO en discutant les avantages et les inconvénients de le passé donc voilà pour ce détail-là je vous renvoie plutôt sur cette vidéo-là le cursus proposé par l'UPP pour faire simple pour ceux qui ne connaissent pas vous commencez par une initiation et puis après vous suivez un ou plusieurs CCP cours de conception en permaculture qui est de toute façon la formation de référence pour vous former globalement au design en permaculture et à l'application de la permaculture dans tous les domaines et puis l'UPP propose de passer le DPA le diplôme de permaculture appliquée qui est un du baume qu'ils ont mis en place alors le DPA ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il n'est pas fait pour que vous vous installiez il n'est pas fait pour que vous deveniez agriculteur il est fait pour que vous deveniez formateur designer en permaculture reconnu par l'UPP ce n'est pas du tout la même chose donc écoutez en tout cas que vous suiviez des initiations et des CCP allez-y foncez c'est la base pour vous former sur les fondamentaux de la permaculture mais il faut bien préciser que ces deux formations là elles n'ont pas vocation à vous former dans l'agriculture elles ont formé à une formation généraliste sur la permaculture ce n'est pas du tout les mêmes enjeux alors si j'essaie d'une ferme comment trouver la personne ou le fermier qui la gère alors n'y a-t-il pas des plateformes mettre en relation des volontaires alors deux questions différentes trouver le propriétaire d'un bien immobilier ce n'est pas très compliqué il faut que si vous si vous ne trouvez pas en fait le service qui va vous permettre de le savoir à coup sûr c'est le service de la publicité foncière le service de la publicité foncière il existe plusieurs services de la publicité foncière en France vous le trouvez sur le site de l'annuaire du service public.fr et donc ça c'est l'organisme qui peut vous informer sur quel est le propriétaire d'un bien immobilier en particulier donc entre autres d'une parcelle agricole voilà donc ça c'est le moyen à coup sûr pour répondre à cette question là alors n'y a-t-il pas des plateformes pour mettre en relation des volontaires alors oui il y en a là dessus j'ai fait une autre vidéo décidément je vous invite à voir ma chaîne YouTube parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses il y a une vidéo sur l'effet j'ai développé 8 méthodes pour faire de la prospection foncière donc 8 méthodes pour trouver du foncier agricole en clair voilà donc je vous invite à voir ça évidemment en termes de plateforme ben oui vous avez tous les réseaux de la bio font ça vous avez les répertoires départ installations gérés par la chambre d'agriculture qui font ça aussi les SAFER font ça également donc oui c'est un ensemble d'institutions qui s'occupent de cette mise en relation entre vendeurs et acheteurs dans le domaine agricole une attirative au bâche plastique pour ne pas désherber trop bâche de chanvre alors effectivement notamment le géo chanvre maintenant commence à être diffusé en France substrat stérilisé comme Richdale alors substrat stérilisé oui alors en fait ce qu'il faut voir avec cette histoire de substrat stérilisé c'est que c'est à la base si j'ai bien compris dans le système c'est d'une forme de compost de déchets verts qui est monté à trop de températures et qui est à peu près stérilisé alors ce substrat il est très intéressant si vous avez une grosse problématique sur les gastéropodes sur les limaces et les escargots parce que eux ils détestent ce genre de substrat donc si c'est une problématique vraiment qui résonne de façon très forte ça peut être fait partie des stratégies effectivement pour réguler les gastéropodes cela étant dit bâche plastique c'est quand même très pratique et c'est pour ça que c'est très utilisé dans le réseau maraîchage solvian parce que c'est extrêmement économique c'est facile à mettre en oeuvre à produit économique et technique c'est quand même la facilité et il faut voir qu'il y a 36 modèles de bâches vous avez des modèles des modèles de bâches qu'ils utilisent dans le marché solvian c'est la bâche tissée et ça c'est fait ça laisse passer l'air et l'eau donc c'est pas quelque chose de complètement étanche et c'est fait en polyéthylène c'est garanti au moins 10 ans et c'est 100% recyclable donc quand même d'un point de vue écologique c'est quand même pas c'est pas déconnant après effectivement il y a des attentifs à ça mettre du substrat effectivement comme des formes de compost stérilisé pourquoi pas après il faut pouvoir gérer ça dans nos itinéraires techniques c'est quand même des apports de matière extrêmement important donc il faut être en capacité de pouvoir le gérer voilà à voir si ça pose pas des problèmes de redondance aussi par rapport à des apports de matière organique qui vous permettent également d'entretenir la fertilité du système enfin comment est-ce qu'à la fois vous gérez apport de matière organique qui entretient la fertilité et en même temps apport de matière organique qui elles ont plutôt vocation à faire du mulch c'est pas forcément très très simple ça peut être réfléchi bâche de chambre effectivement ça c'est intéressant après le géochambre à ma connaissance ça ne se maintient correctement que pendant une bonne année donc ça voilà c'est pas quelque chose qui se décompose dans deux semaines mais c'est pas non plus extrêmement durable donc il faut voir également si c'est cohérent dans votre système mais c'est en train de développer il y a même d'autres fournisseurs qui sont aussi en train de mettre en place et de développer des bâches à base de de coupes de foin et de coupes d'herbe donc voilà c'est quelque chose sur lequel il commence à y avoir beaucoup d'innovation c'est des choses à suivre alors il y a d'autres questions vous nous avez communiqué une liste de ressources trèche avez-vous un livre coup de coeur votre bible de la permaculture bah écoutez la bible s'il y en avait une ça serait le permaculture des ennages manuels de Bill Mollison voilà c'est la bible en fait dans l'absolu de la permaculture mais bon c'est en anglais c'est pas traduit en français aujourd'hui il y a aucune traduction en français et puis ça fait plus de 600 pages c'est hyper technique donc c'est pas du tout facile d'accès bon vous avez peut-être pas commencé par ça non en fait s'il y avait un livre que moi je vous conseillerais s'il y avait un livre dans n'importe quelle situation que je vous conseillerais de lire c'est le sol la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon je vais l'écrire dans le chat le sol la terre et les champs de Claude et Lydia Bourguignon ce sont des ingénieurs agronomes qui d'ailleurs dispensent un certain nombre de conférences qu'on peut trouver un peu en ligne et ça c'est un excellent ouvrage de vulgarisation sur les fondamentaux de l'agronomie moi je vous conseillerais d'aller par là pour démarrer un super ccp à nous conseiller bah oui le mien je co-organise un ccp une fois par an en l'occurrence cette année ce sera du 19 juillet au 1er août au Célier entre Jeune et Nantes avec deux autres organisations le Bois de Farg et l'association Jardin Créatif On est trois intervenants là-dessus avec évidemment un gros programme tout ça tout ça donc vous trouvez sur site atelierfertile.com bon très bien bon écoutez à bientôt en tout cas